allez-y je vais vous présenter oui si vous voulez, merci Liliane bonsoir tout le monde, bonsoir Mireille bonsoir Yechaya je vous présente en deux minutes Mireille Haddas-Lebel qu'on ne présente plus d'ailleurs mais malgré tout je le fais Mireille est normalienne docteure d'état en histoire ancienne elle a enseigné l'hébreu à l'Inalco elle a occupé la chaire d'histoire des religions à l'université Paris-Sorbonne elle a publié de très nombreux ouvrages consacrés principalement à l'histoire des juifs de l'antiquité et à l'histoire de leur relation avec les mondes grecs et romains on peut trouver énormément de vidéos de Mireille Haddas-Lebel sur internet et moi je vous conseille une émission récente sur Talmudique avec Marc-Anna Wagnin sur les pharisiens qui est le dernier ouvrage publié par Mireille et qui enfonce toutes les idées que l'on avait sur les pharisiens voilà je vous passe la parole Mireille pour une conférence sur les juifs et Rome il offre la suite merci Liliane donc les juifs et Rome c'est vous qui avez choisi ce sujet un sujet que j'ai très souvent traité je dois le dire et je pense que vous l'avez choisi parce que Rome apparaît comme l'ennemi par excellence l'ennemi qui a détruit Jérusalem Jérusalem, le temple pour la deuxième fois et qui a porté cette fois un coup terrible dont nous essayons de nous relever au bout de 2000 ans donc Rome a joué un rôle considérable dans l'histoire des juifs faisant un bilan du rôle de Rome je me suis aperçu qu'avant la Shoah c'est à Rome qu'il faut attribuer le plus grand nombre de victimes juives qu'elle a massacré donc comment Rome est-elle entrée dans l'histoire des juifs ? quand est-ce que cela a commencé ? je pense que ça mérite d'être élucidé et en fait il y a un texte qui est absolument capital que nous ne lisons pas parce que nous ne lisons pas le livre des Macchabées qui a été transmis en grec et dans ce livre des Macchabées qui est tellement utile pour nous pour comprendre la fête de Chanukah il y a un passage inattendu sur Rome chapitre 8 du livre 1 des Macchabées Judas Macchabée entendit parler de Rome etc il comprend que c'est une très grande puissance qui commence déjà à s'étendre dans l'est de la Méditerranée qui a vaincu les ennemis de l'époque des juifs qui étaient les grecs de Syrie et Judas Macchabée décide d'envoyer des ambassadeurs à Rome pour demander la conclusion d'un traité d'alliance et d'amitié avec les Romains ce qu'il obtient immédiatement puisque les Romains sont trop contents d'avoir des ennemis des grecs de Syrie sur place qui vont préparer le terrain à leur place pour de futures conquêtes et ce traité est conclu au nom de Judas Macchabées et des juifs exactement des judéens révoltés contre Antiochus et Pifane et nous avons là un moment d'idyle promesse de soutien militaire dans l'un ou l'autre direction en fait Rome n'est pas intervenu les juifs sont très bien débrouillés tout seuls ils ont établi une dynastie la dynastie asmoneenne et c'est vers la fin de cette dynastie qu'on voit ressurgir Rome c'est de la faute des juifs car il y a des divisions internes profondes et il y a des querelles de succession entre deux héritiers du royaume asmoneer et à ce moment-là se rappelant que Rome est l'ami et l'allié littéralement c'est ce qu'il en est traité et bien on va consulter le Romain qui se trouve le plus proche dans la région et qui est ce Romain ? c'est le général Pompée Pompée se trouve à ce moment-là à Damas il vient de transformer la Syrie grecque en province romaine de Syrie et déjà il y avait la province d'Asie qui était la Turquie la plus grande partie des territoires turcs actuels donc province d'Asie province de Syrie en approche de Jérusalem la Judée risque fort d'être transformée en province aussi mais Pompée est pris comme arbitre et joue le rôle que l'on voit dans l'huître et les prédéres c'est-à-dire qu'il y a deux partisans de camp qui s'opposent partisans d'Ircan d'un côté partisan d'Aristobule de l'autre deux frères et Rome hésite d'abord on se laisse facilement sous-doyer quand on est en Orient donc donne d'abord à Aristobule puis déception puis Ircan d'autant plus que Ircan le frère aîné qui est très indolent et qui en fait n'a pas envie du pouvoir est poussé par un homme très très actif très très insinuant aussi qui se pousse auprès des Romains qui s'appelle Antipater qui est son conseiller Antipater Iduméen fils d'un converti de fraîche date puisque les Iduméens ont été convertis en bloc qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas de conversion même forcée il y a eu au moins ce cas dans l'histoire conversion collective et Antipater a su s'attirer les bonnes grâces des Romains donc Pompée conquiert Jérusalem élimine le candidat qui ne lui avait déplu Aristobule mais Irkan non pas sur le trône parce que il 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 enlève la royauté et il lui donne simplement un titre inférieur celui d'Ethnark mais en fait on sait que le pouvoir est entre les mains d'Antipater et ça va se confirmer je passe vite parce que la période à couvrir est longue ça va se confirmer avec ses fils dont Hérode le plus connu est Hérode deux fils aînés en fait il a cinq enfants mais pressons sur les autres Fazaël et Hérode par la grâce de compé Fazaël est nommé gouverneur de Jérusalem Hérode gouverneur de la Galilée et du Golan et donc on leur fait pleine confiance et on a raison de le faire Hérode se fait mal voir par des répressions sanglantes je dois aller vite aussi il y a des protestations contre lui il doit passer en jugement devant le Sanhedrin vraisemblablement présidé par Erkan il arrive arrogant sûr d'être soutenu par le gouverneur romain de Syrie et il s'en sort sans condamnation malgré toutes les exactions qu'il avait pu commettre donc Rome est là même s'il n'y a pas de gouverneur romain pendant cette époque même s'il y a une indépendance de façade avec un ethnarch des gouverneurs juifs de régionaux en fait Rome est derrière et c'est parce qu'ils savent qu'ils ont l'appui de Rome qu'ils se permettent tout ce qu'ils se permettent bientôt arrive un autre danger pour le pays et pour Rome qui est une invasion parte venue d'Orient les partes ce sont ceux qui ont remplacé les Perses c'est une population beaucoup plus sauvage ils arrivent bien décidés à reconstituer l'Empire Perse et à arriver jusqu'au bord de la Méditerranée et ils ont un candidat à mettre sur le trône qui est un fils d'Aristobule celui qui avait été éliminé par les Romains qui s'appelle Antigonos souvent francisé en Antigone mais Antigone ça fait féminin donc disons Antigonos donc ils le mettent sur le trône nous sommes en l'an moins 40 Antipater a été assassiné par un complot judéen qui commençait à trouver qu'il prenait vraiment trop de place Hérode et Phasaël et Irkan sont sur leur garde Irkan et Phasaël vont trouver les Partes pour leur malheur parce que Irkan est fait prisonnier envoyé en Babylonie et Phasaël sentant qu'il a été floué se brise la tête contre leurs rochers Hérode pendant ce temps a mis sa famille en sûreté à Masada et il se rend à Rome à Rome il sait qu'il va retrouver son grand ami Marc-Antoine qui est le chef romain pour tout l'Orient et dont vous connaissez l'idylle avec Cléopâtre mais Marc-Antoine retourne de temps en temps à Rome quand même il est là il fait partie du Triomvira de l'époque Triomvira trois hommes au pouvoir un descendant plutôt un fils adoptif de César qui a été assassiné quatre ans plus tôt de Jules César qui s'appelle Octavien pour l'instant ou Octave et qui plus tard se fera appeler Auguste mais pour l'instant ce n'est pas son nom un certain Lépide qui est en Afrique et Marc-Antoine grâce à son appui il entre au Sénat Marc-Antoine explique la situation le danger part le seul homme fort capable de lui résister et Hérode ressort de là roi des Juifs sans avoir aucun titre héréditaire à être roi des Juifs surtout d'autant plus que ethniquement il n'est pas judéen il est juif de religion nous pouvons distinguer en hébreu on ne distingue pas Yahoudi mais il est juif de religion il n'est pas judéen et sa mère est Nabatéen c'est-à-dire c'est une arabe qui vient de Petra mais ce n'est pas tellement cela qui gêne la population c'est que il va commettre au cours de son règne toute une série de crimes notamment pour asseoir son pouvoir car il se sent illégitime il n'a que les Romains comme soutien mais que les Romains c'est beaucoup puisqu'ils rentrent dans le pays qu'on lui a donné nous sommes toujours en moins 40 mais il lui faut trois ans pour reconquérir le pays contre Antigone et pour reconquérir Jérusalem et il essaie de ce sont les troupes romaines qu'il a à reconquérir Jérusalem il essaie aussi de se donner une certaine légitimité en épousant la petite fille d'Ircan d'Ircan d'ailleurs il n'a pas grand mal à cela parce que c'est la plus belle femme du royaume donc voilà comment en allant très vite je peux vous voyez quelle est l'influence des Romains dans le pays et Hérode aura beau commettre toutes sortes de crimes éliminant successivement son jeune beau-frère qu'il avait nommé grand-prêtre j'aimerais vous raconter dans le détail enfin je l'ai fait dans un livre qu'ils appellent Hérode tout simplement mais aujourd'hui il faut que je pense à la suite donc Hérode élimine son jeune beau-frère je vous disais son son bienfaiteur Irkandeux qu'il avait accordé sa petite-fille et qu'il avait innocenté lors du procès puis ensuite sa propre épouse parce que on lui a parlé d'une soi-disant infidélité et il en est désespéré après il ne l'a pas plutôt d'ailleurs condamné et fait exécuter qu'il se met à hurler de douleur et à partir de là ce n'est plus le même homme puisqu'il y a une sorte de paranoïa qui s'empare de lui d'ailleurs il y a un livre écrit à la fois par un historien et par un psychanalyste pour essayer de déterminer quelle est la maladie qui s'empare d'Hérode à ce moment-là dont nous parle l'historien qui raconte son règne qui est Flavie Joseph et qui raconte d'ailleurs toute la période que je vais couvrir maintenant mais Hérode est atteint très certainement de paranoïa il le montrera par la suite par les éliminations successives autour de lui et ça ira jusqu'à l'élimination de ses fils qu'il a eu de Marianne sa femme sa première femme légitime et donc qu'il fait exécuter dans un accès de jalousie donc il a compromis l'avenir de son royaume puisque à sa mort les choses se passent très mal il s'est marié plusieurs fois après la mort de Marianne il a eu des enfants qui ont été élevés à Rome mais qui n'ont jamais reçu autant d'attention et de soins de la part d'Auguste que ceux qu'il a justement éliminés donc les choses vont mal se passer il partage son royaume en trois et c'est Auguste et l'arbitre qui va décider de qui sera le roi et qui va décider si le testament d'Hérode est valide donc nous voyons à chaque étape les Romains intervenir celui qui reçoit la plus grosse part du gâteau la Samarie la Judée et l'idumée il faudrait une carte désolé mais je vous les donne dans l'ordre du nord au sud qui s'appelle Archelaus il est fils d'une épouse samaritaine le peuple le déteste très vite si bien qu'en l'an 6 nous sommes passés de moins 4 morts d'Hérode pardon à plus 6 plus 6 délégation de Juifs à Rome pour contrer une intervention d'Archelaus demandant la confirmation de la royauté et pour demander qu'aucun qu'aucun descendant d'Hérode ne prenne sa succession ils disent qu'ils préfèrent le pouvoir direct de Rome voilà c'était vrai à l'époque Auguste était plutôt favorable aux Juifs il prenait en cela la suite de César qui avait édicté toutes sortes de décrets favorables aux cultes qui permettaient aux Juifs de tout l'Orient parce qu'ils en rencontraient beaucoup la diaspora était bien supérieure en nombre à la Judée à ce moment-là il y avait des Juifs partout en Asie mineure il y avait une communauté juive d'Égypte très florissante et les Romains en l'an 30 avaient transformé aussi l'Égypte en province romaine donc protection du culte juif partout même si au fond peut-être nous y reviendrons les Romains ne comprennent pas grand-chose à cette religion extrêmement bizarre et on commence à en avoir la preuve des traces chez des écrivains romains à partir justement du règne d'Auguste alors que fait Auguste on lui demande de de transformer le territoire d'en faire une sorte de protectorat romain pourquoi pas il laisse en place deux autres fils d'Hérode qui ont des territoires marginaux l'un qui a la Galilée et le bord oriental de la Mère Morte l'autre qui est carrément en Syrie ce qu'on appelle la Batanée c'est le Bachan biblique la traconicide nous sommes vraiment très très loin vers la Syrie il les laisse en place provisoirement et il nomme un gouverneur local qui est soumis au gouverneur plus titré qui est en Asie en Syrie et la première chose que font les Romains quand ils arrivent dans un nouveau territoire c'est de dénombrer la population pourquoi pas pour le plaisir d'un sociologue quelconque mais pour savoir combien d'impôts on va pouvoir tirer de cette nouvelle région soumise et les Juifs ne s'étaient pas rendus compte de ça et payer un tribut à Rome ça leur paraît vraiment une marque de suggestion insupportable c'est à ce moment-là qu'apparaît ce que Flavie Joseph appelle la quatrième philosophie parce que il appelle philosophie les courants du judaïsme de son temps qu'il nomme pharisiens sadducéens esséniens et maintenant une quatrième à laquelle il ne donne pas de nom je précise ça parce que vous allez dire oui ce sont les zélotes attendons attendons il faudrait plus les noms n'apparaissent que petit à petit pour l'instant on a l'impression qu'ils n'ont pas de nom mais ils ont en tout cas une doctrine qui est très claire qui n'est pas d'autre maître que Dieu comment accepter de donner un tribut à une puissance idolâtre c'est insupportable et donc ils veulent faire la grève de l'impôt ils créent beaucoup d'agitation dans le pays et le grand prêtre qui n'a pas un grand prestige à l'époque parce que il faut que je vous dise que le grand prêtre est nommé par le pouvoir politique donc il a été nommé par Hérode pendant tout son règne et il les faisait il défaisait à sa guise j'aimerais vous en raconter plus puis ensuite ce sont les Romains ça paraît impensable donc ce grand prêtre arrive quand même à calmer un petit peu le jeu mais ça continue en sourdine et donc on nous dit que c'est un Joseph nous explique que cette quatrième philosophie c'est un groupe pharisien mais qui est en fait nous dirions de nos jours farouchement nationaliste voilà donc les choses ne vont pas bien et les gouverneurs se succèdent le plus célèbre d'entre eux est France Pilate dont on a découvert par une inscription de Césarée que son vrai titre n'était pas procurateur ça c'est un titre qui s'est donné plus tard dans le pays et que son titre était Praefectus préfet bon ça ne change rien je vous dirais ça a changé à la réalité à savoir qu'il a tous les pouvoirs qu'il a le pouvoir de vie et de mort et c'est dit explicitement donc pour la question de procès de Jésus et innocenté Pilate comme on essaie de le faire parfois paraît vraiment superflu et les choses continuent ainsi jusqu'en en l'an alors en l'an 36 il y a des récriminations contre Pilate qui est un tyran local qui massacre la population dès qu'il y a une émeute aussi bien chez les Juifs que chez les Samaritains il y a des plaintes auprès de l'empereur qui est Tibère mais Tibère meurt à ce moment-là donc 26 je dis 36 donc il est resté 10 ans sur place Ponce Pilate et la politique de Tibère c'était de laisser longtemps en place un gouverneur parce qu'il comparait ça à des mouches sur un cadavre en disant lorsque des mouches sont sur un cadavre elles se repèsent de tout ce qu'elles trouvent puis au bout d'un moment elles sont gorgées de tout ce qu'elles ont pris et bon elles s'arrêtent elles n'ont plus faim tandis que si on les chasse et si on envoie de nouvelles mouches et bien elles en prendront encore plus donc c'est soi-disant pour épargner les populations pour leur épargner l'extrême cupidité de ces gouverneurs que Tibère les laissait en place donc plainte contre Ponspilat il est destitué mais c'est juste à ce moment-là que Tibère meurt et qui le remplace Caligula alors je suppose que ce nom vous dit quelque chose en tout cas qu'au moins il évoque en vous celle d'un empereur déséquilibré effectivement Caligula est jeune et sa folie va se manifester de plus en plus mais je ne fais pas d'histoire romaine donc voyons le lien avec ce qui nous concerne il se trouve qu'à Rome Caligula est devenu très ami avec un jeune judéen descendant indirect d'Hérode enfin petit-fils d'Hérode en fait et fils d'un des des fils qu'il a fait assassiner élevé à Rome amené là par sa mère amie d'une grande dame agrépine élevé à la cour mais c'est un osseur qui gaspille son argent dans des banquets sans fin et il s'est associé au jeune Caligula de sorte que lorsque Caligula reçoit le trône et bien il en fait profiter son compagnon de 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 Agrippa qui porte le nom du gendre d'Auguste et qui est un prince judéen et hérodien à la fois puisqu'il descend d'Hérode il lui donne pour commencer le toutes les parties syriennes du royaume car son oncle Philippe vient de mourir ensuite il lui donne toute la Galilée qui à la suite de d'un faux pas du tétrarque d'un autre oncle Hérode Antipas tétrarque de Galilée celui de l'affaire de Jean-Baptiste pour ceux qui connaissent les évangiles et puis il finit donc Caligula est assassiné et Agrippa va recevoir tout le reste du successeur Claude alors Agrippa a l'air pour ce fou a l'air d'avoir été extraordinaire sympathique en fait il n'en est rien lui c'est une affaire d'homme à homme il a donné des récompenses à son copain mais le culte juif non seulement il n'y connaît rien mais c'est un culte qui le rend furieux d'abord parce que certains Alexandras des égyptiens lui ont signalé que alors que tout le monde le vénère dans les temples à travers l'Empire et bien les juifs dans leur synagogue ne le vénèrent pas du tout alors là donc déjà ça a failli se passer très mal en Égypte il y a eu de véritables pogroms parce que le gouverneur romain voulait en plaire donc étaler dans ce sens et d'autre part Caligula a un grand projet puisque les juifs ne veulent pas de sa statue dans les synagogues et bien il va en lever une dans le temple de Jérusalem et il donne l'ordre au gouverneur de Syrie Petronius de veiller à ce que on obéisse à ses ordres Petronius qui est conscient de la gravité de la situation essaie d'éviter et nous insistons à des manifestations de juifs extraordinaires des manifestations pacifiques à travers tout le pays ils quittent leurs charrues leurs champs et ils vont en masse à ces arrêts pour faire comprendre au gouverneur la gravité de ce qui se passe en disant tuez-nous s'il le faut mais ne faites pas une chose pareille et Agrippa le jeune Agrippa qui est à Rome à ce moment-là réussit à influencer Caligula mais en fait on a une autre version des fêtes Petronius le gouverneur de Syrie avait aussi écrit à Caligula pour lui demander de retarder sa décision etc. il avait mis en rage et il avait reçu sans le savoir l'ordre de sourire les veines mais il avait reçu auparavant l'annonce de la mort de Caligula assassiné car il s'était fait trop d'ennemis avec le temps et celui qui lui succède c'est Claude qui en fait est d'une génération avant lui c'est son oncle celui qui arrive à un de ceux qui font introniser Claude d'après le récit de Fabius Joseph n'est autre que ce même Agrippa qui se trouve à Rome à ce moment-là Agrippa donc petit-fils d'Hérode avait pour compagnon d'études ce Claude qui paraissait un peu un peu lourdeau mais il le connaissait depuis longtemps il avait donc un compagnon d'études d'un côté et un compagnon de banquets de l'autre voilà donc il était bien placé il semble avoir eu si on doit croire ce récit une influence dans l'élévation de Claude au trône ça c'est quelque chose que les historiens de Rome ne racontent jamais mais qui se trouve très très longuement expliqué chez Joseph et c'est ainsi que en récompense de ses services Agrippa reçoit l'ensemble du royaume d'Hérode donc il y a encore un roi juif entre 41 maintenant puisque 37 c'était les territoires périphériques entre 41 et 44 sur donc l'ancien royaume vous avez peut-être lu une histoire romancée celle que Jean-Claude Lattès a écrite sur Agrippa premier le dernier roi des juifs et bien voilà c'est celui-là et si ça s'arrête en 44 c'est encore les romains qui en décident parce que Agrippa suscite des soupçons chez le gouverneur de Syrie et on pense que c'est lui qui l'a fait empoisonner parce qu'il est mort dans des circonstances étranges en 44 à ce moment-là Claude doit décider est-ce qu'il nomme son fils qui s'appelle aussi Agrippa bon désolé sur son trône ou est-ce qu'on attend il a 17 ans pourtant il est fréquent qu'on règne en Orient mais on conseille à Claude de sursoir c'est pas une personnalité très intéressante cette Agrippa II il a une sœur qui s'appelle Bérénice c'est un nom fréquent à l'époque mais si je la mentionne c'est que c'est la fameuse Bérénice que nous allons revoir en route alors finalement il ne donne pas le trône il lui donne les territoires du Golan et de la Syrie et les bords du lac de Tibériade et il nomme cette fois un procurateur alors de 44 à 46 nous sommes dans l'ère des procurateurs ça ne se passe pas bien du tout car les procurateurs pour la plupart chargés de lever l'impôt veulent avant tout se remplir les poches et arrivent à lever plus que ceux qui doivent à Rome ils viennent là pour s'enrichir c'est clair et ils pressurent la population ils ne contrôlent pas toujours leurs troupes qui lancent des provocations à cette population très très religieuse et les descendants de ceux qui avaient animé la quatrième philosophie sont toujours là l'agitation reprend et on les crucifie nous sommes entre 46 et 48 le procurateur romain est un juif de naissance qui s'appelle Julius Tiberius Alexander c'est le neveu du philosophe Philon d'Alexandrie et pour faire carrière dans l'armée romaine il a la laissé tomber tout ce qui concerne le judaïsme vous voyez que ça n'est pas nouveau donc il a très bien réussi car il va faire une carrière fulgurante et une des premières étapes de cette carrière c'est son passage en Judée où il fait crucifier deux fils du chef de la première révolte antifiscale et il est fait crucifier donc après ça nous allons avoir une liste de de gouverneurs corrompus Félix Félix qui qui force d'orzilia autre fille d'agrippa premier à l'épouser qui l'emmène à Rome vous avez et le dernier enfin je ne vais pas passer par tous ces noms romains qui ne vous diront rien du tout le dernier Florus apparaît comme le plus épouvantable tellement que l'agitation grandit 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 et depuis quelque temps sévissent à Jérusalem ceux qu'on appelle les sicaires ils sont tellement horrifiés par la domination romaine qu'ils décident de s'en prendre aux collaborateurs pour l'instant ils n'osent pas s'en prendre à Rome même à tous les collaborateurs et voilà qu'au milieu des grands rassemblements qui attirent des foules pendant les fêtes à Jérusalem ils tirent leur sika sika c'est un petit poignard de dessous leur manteau et ils le plantent dans le corps de ceux qui sont accusés de collaboration et puis ils repartent avec la foule ils crient avec les autres au meurtre oh là là donc ils s'arrangent à échapper au châtiment on a beaucoup de mal à les attraper ces mêmes sikers en l'an 66 excédés par le dernier procurateur Florus décident de reprendre les principales forteresses hérodiennes hérodiennes et ils prennent Masada en massacrant la garnison romaine c'est comme ça que vous avez des sikers à Masada ceux qui tiendront bien après la prise de Jérusalem trois ans peut-être même trois ans peut-être même quatre Florus a pillé le trésor du temple c'est souvent ce qui arrive car le trésor du temple fait rêver ces romains ils savent qu'on collecte de l'argent à travers tout le monde juif Babylonie Asie mineure Grèce Égypte pour entretenir le temple et donc on tourne en dérision Florus on fait semblant de mendier pour ce pauvre Florus qui a besoin d'argent Florus envoie la troupe finalement il ne peut plus gérer la situation et il demande l'appui du gouverneur de Syrie qui s'appelle Cestius Gallus en fait la guerre contre Rome le soulèvement contre Rome a commencé nous sommes en 66 d'autant qu'il y a un autre défi à la puissance romaine qui se passe à l'intérieur même du temple et là probablement nous pouvons parler de zélotes ceux qui ont du zèle pour Dieu et qui constatant chose qui va vous paraître incroyable qu'il y a des sacrifices dans le temple en l'honneur de l'empereur et payé par l'empereur lui-même décide d'arrêter ces sacrifices c'est une insulte nous sommes maintenant sous le règne de Néron qui n'est pas quelqu'un de très équilibré non plus vous le savez et c'est donc c'est une déclaration de guerre il faut réagir j'aurais du mal à vous raconter toute la guerre c'est une grande souffrance pour moi que de raconter cette guerre où les les juifs se sont laissés enivrés dans un premier temps par des victoires factices parce qu'ils avaient toujours en tête le modèle de Judas Maccabée un petit nombre qui avait réussi à vaincre le grand nombre et une armée puissante évidemment la situation avait changé et malgré la guerre civile à Rome qui a suivi l'assassinat de Néron malgré tout ce qui a pu se passer sous la session de quatre empereurs en une année malgré tout cela le pouvoir romain était très 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 fermement établi très fermement établi les armées étaient puissantes et Néron avait eu la sagesse dans sa folie de nommer un général romain très compétent qui s'appelle Vespasien et qui avait à ses côtés son fils Titus je ne vous raconte pas la guerre je ne vous raconte pas non plus la vie de Flavie Joseph qui est très intimement liée à cette guerre je l'ai fait très souvent dans nombre de conférences et dans une biographie de Joseph c'est c'est quelque chose de déprimant parce que on voit les juifs se diviser en clans alors que le danger ne fait que monter se battre entre une vraie guerre civile d'abord en Galilée puis à Jérusalem même trois clans et finalement la prise de la ville par Titus en l'été 70 après une famine épouvantable qui a fait nombre de morts à l'intérieur de la ville ceux qui cherchaient à fuir étaient attrapés par les Romains ils étaient crucifiés parfois à la tête en bas ils étaient éventrés parce que certains on avait découvert que certains avalaient des pièces d'or et on les cherchait dans leurs entrailles enfin un récit épouvantable qui s'achève par un champ de ruines à Jérusalem suivi de la prise des dernières forteresses les Rodiones Macaeronte et puis Massada tout à fait à la fin Massada tenu par les Sikers les Zélotes étaient dans la ville de Jérusalem plutôt mais en fait on les confond tous et souvent on appelle quatrième philosophie enfin ce qui est quatrième philosophie c'est Zélotes Sikers on ne sait pas trop voilà à partir de là je ne dis pas qu'il y a des conséquences dans la diaspora en pays dominé par les Romains aussi parce que au début de la révolte des Juifs en Judée il y avait eu des manifestations de soutien à Alexandrie le préfet d'Egypte à l'époque n'était autre que Tibère Alexandre et Tibère Alexandre avait fait massacrer les Juifs 50 000 d'après Joseph enfin le chiffre est peut-être un peu excessif certains Juifs avaient voulu être du côté romain notamment ceux de la ville de la décapole Cytopolis c'est-à-dire Betsiane qui était une ville essentiellement païenne à l'époque eh bien ils ont combattu pour les Romains et après ils ont été massacrés par leurs concitoyens donc la situation est vraiment horrible et au sortir de la guerre en outre on a les jeunes gens faits prisonniers sont envoyés combattre dans des combats de gladiateurs quelquefois frère contre frère les femmes et les enfants sont vendus comme esclaves et à très bas prix parce qu'il y en a trop nos situations désespérées alors est-ce qu'on a des échos de cette période Joseph s'arrête au moment de Masada et puis peut-être un ou deux ans après qu'est-ce que sait-on de ce qui a suivi que les Romains établissent une garnison permanente à Jérusalem avec la légion la dixième légion mais on n'a pas on a très peu d'écho du côté juif à ce moment-là quand on vient de subir un deuil pareil alors si on en a un petit peu dans le Talmud c'est ce que j'ai étudié dans Jérusalem contre Rome quelle a été la réaction il y avait des gens qui ne voulaient plus goûter à aucun plaisir de la vie et qui voulaient se contenter de vivre de pain et d'eau et puis les rabbins leur ont dit écoutez on ne peut pas vivre dans un excès de deuil tout le temps il faut être raisonnable il faut revenir à la vie alors revenir à la vie à l'étude oui vous connaissez la fameuse histoire de Yohanan Benzakai qui aurait selon la légende mais ça ressemble tellement à l'histoire de Flavie Joseph mais enfin donc peut-être que Yashaïa va trouver que je ne crois pas suffisamment aux légendes mais enfin bon donc en tout cas c'est significatif les légendes ont un sens au-delà de leur vérité historique oui consolation par l'étude l'étude ne pas perdre tout ce que nos ancêtres ont amassé comme sagesse donc Yavné c'est sage mais nous avons des textes qui expriment beaucoup mieux la douleur de cette époque qui sont des textes qu'on ne lit pas mais que vous pouvez trouver dans les écrits intertestamentaires de la Pléiade de Baruc et Quatre Estras vous voyez la profondeur du désespoir à son texte poétique d'une très très grande beauté et on s'aperçoit que la lueur qui apparaît c'est une croyance qui avait très peu joué pour l'instant sauf pour une petite secte qui suivait un certain Jésus de Nazareth mais c'est la croyance dans un Messie le Messie qui viendra sauver Israël et qui sera une sorte de champion qui défiera la puissance romaine nous voyons cela aussi dans des paroles consolatrices et d'un nouveau mythe qui se crée sur l'interprétation de Jacob et Esaü Jacob et Esaü qui sont maintenant présentés comme deux frères oui certes deux frères mais Jacob Israël et Esaü Rome qui sont frères à travers à travers le mythe c'est étrange et pourquoi pour bien comprendre cela c'est à partir d'une exégèse car Jacob et Esaü sont joints à leur naissance main à talon c'est-à-dire celui qui sort le premier c'est Esaü mais l'autre le suit de près et c'est lui qui sera le véritable héritier d'Israël après le véritable Israël donc cette idée s'installe ça sera d'ailleurs repris aussi par les chrétiens mais qui inverseront les choses Esaü ça sera les juifs et Jacob le verrouz Israël qui est l'église et donc dans ces moments-là on on cherche à comprendre l'histoire à l'interpréter vraisemblablement on essaie de se référer au passé il y avait déjà eu une destruction du temple et de Jérusalem il y en a eu une autre c'est pour nos péchés nous avons fait qu'est-ce que nous avons fait retour sur soi recherche du péché ça n'est pas l'idolâtrie cette fois-ci c'est la haine gratuite puis nouvelles espérances voilà qu'un empereur apparaît à Rome qui allait être plein de bonne volonté il a il veut restaurer Jérusalem il arrive en Orient il a de grands projets il s'appelle Adrien mais Adrien fait construire une ville païenne il fait passer la charrue là où était le temple pour édifier un autre temple un temple au dieu de Rome et il veut appeler la ville Elia Capitolina Elia du nom de sa famille la Gens Elia et Capitolina en l'honneur des dieux du Capitole cette fois certains estiment qu'il faut prendre des armes et c'est là qu'intervient l'épisode de Bar Corba et la deuxième révolte juive révolte qui étant donné l'affaiblissement des juifs à cette époque on s'étonne que cela ait pu durer trois ans et demi pour certains poussé par une ferveur quasi-messianique puisque Rabbi Akiva qui est contemporain de celui qu'on appelle Bar Corba lui applique le verset qui d'Arar Koham Yaakov car une étoile sortira de Jacob c'est censé représenter le Messie sauveur d'Israël et d'ailleurs le vrai nom de Bar Korba Korba c'est Korhav c'est l'étoile c'est celui qui est donné par ceux qui le suivent nous le connaissons maintenant son véritable nom grâce à des textes grecs signés de sa main qu'on a retrouvé dans le désert du Juda qui s'appelait Bar Kosiba mais comme l'aventure tourne à la catastrophe il sera appelé plus tard par les rabbins Bar Kosba le fils du mensonge donc nouveau désespoir nouveaux exils sans doute mais j'espère que vous avez bien compris que la diaspora ne date ni de 70 ni de 135 qu'elle existait déjà avant que les parties que c'est la Judée surtout qui a été affectée en partie vidée de ses habitants mais autant par des massacres que par des transferts de population cette diaspora qui avait été très très affectée aussi toujours dans les territoires sous domination romaine puisque la communauté d'Alexandrie a été anéantie entre 115 et 117 celle de Cyrénaïque aussi à la suite d'un soulèvement ainsi que celle de Chypre alors voilà c'est un grand deuil un grand deuil il n'y a plus de Judée il y a maintenant une Palestina une Palestine on a repris le nom de la Philistie qui était donnée quelques fois par les Grecs mais qui voulait parler de la région qui va de la Syrie jusqu'à la Philistie jusqu'à la côte et donc Adrien efface pour des siècles le nom de Judée et le nom de Jérusalem à partir de là je ne dis pas que l'influence de Rome s'arrête parce que ça il y a un temps d'abattement que l'on sent à travers les sources rabbiniques maintenant se concentrer sur l'ici maintenant ne pas rêver à autre chose ne pas se mettre à calculer les temps à se dire voilà le Messie viendra la délivrance viendra à ce moment-là etc les sons attendants attendants et donc dans cette mesure-là les Romains n'ont plus rien à dire c'est une population calme on en trouve des traces un peu partout dans l'Empire romain on commence à trouver des traces archéologiques à Rome il y a des catacombes juives il y a il y a toujours un grand nombre de synagogues qui ont été retrouvées en Asie mineure aussi en Judée en Galilée bon ça suit son train jusqu'à l'Empire chrétien à ce moment-là et bien les Juifs qui avaient survécu sont exposés à de nouveaux dangers le danger d'abord des codes théodosien justinien qui les accablent souvent de nouvelles limitations et puis le danger des foules qui attaquent souvent leur synagogue donc rester Juif devient héroïque et ça sera plus encore à certaines autres périodes voilà le rôle de Rome dans cette histoire et Rome apparaît toujours à l'horizon de la littérature talmudique je crois qu'on ne peut rien comprendre à certains passages de la Mishnah ou du Talmud de Jérusalem ou de la Tosefta sans référence à la civilisation romaine bon je n'ai pas trop parlé juste une heure j'attends Mireille on a beaucoup merci d'abord pour cette exposé mais vous avez beaucoup insisté sur les événements qui se passaient en Judée et en Judée romanisée en partie puis peu à peu de plus en plus romanisée l'Empire romain couvrait donc à cette époque-là tout le bassin méditerranéen y compris la rive sud du bassin méditerranéen et vous l'avez un peu suggéré il y avait déjà des communautés juives dans tout cet Empire romain alors est-ce que il y a des choses est-ce qu'on connaît parce que peut-être qu'on les connaît très mal mais finalement les Romains n'ont rien spécialement contre les Juifs je parle des Romains de l'Empire païen après quand ils deviennent chrétiens c'est une autre affaire mais les Juifs en tant que tels ne les comprennent ou ne les comprennent pas mais je précise je croyais que ça ressortait mais peut-être pas assez vous avez par exemple en raison il n'y a pas de législation anti-Juive de l'Empire Romain païen il y a des massacres qui interviennent dans un contexte de guerre coloniale je pourrais dire rien d'autre répression répression je n'en gêne pas pour réprimer ces barbares ces orientaux voilà mais il n'y a pas de les Juifs de Rome n'ont pas été inquiétés pendant toute cette guerre ils ont continué de vivre normalement et il y avait déjà des Juifs à Rome bien sûr les Juifs en Grèce les Juifs en Asie mineure non il y a eu un peu dans la région je vous dis quelques ceux qui ont essayé de soutenir la récolte sans quoi s'ils restaient tranquilles on n'est plus prêt à leur accorder tout ce qu'ils voulaient ils sont bizarres mais accordons leur ils observent le Shabbat leur sabbat c'est bizarre cette idée de rester inactif un jour par semaine perdre un septième de son temps bizarre ils ne mangent pas comme tout le monde c'est bizarre ils ne connaissent pas l'infanticide bon c'est leur idée voilà ils ont des mœurs tout ce que qui est leur dieu on ne comprend pas très bien leur dieu n'est pas représenté nulle part on ne sait pas à quoi il ressemble quand Pompée est entré dans le temple de Jérusalem il est allé jusque dans le Saint-Dessin il n'a rien trouvé qu'est-ce que c'est bon mais s'il ne faut que ça pour leur faire plaisir pour qu'ils restent tranquilles plutôt et bien accordons-leur c'est ça la philosophie des Romains mais dans l'Empire Romain il y a une mosaïque de peuples et de variétés de religions païennes je parle de l'Empire Romain païen donc les Juifs ne sont que pas grand-chose mais vous avez assisté sur cette différence moi je trouve que ce serait intéressant d'abord peut-être de préciser quand même le côté vous venez d'en dire certains aspects mais exotiques que pouvaient représenter les Juifs dans l'Empire Romain et certains historiens soupçonnent un chiffre quand même très important où il y aurait je le dis bien au conditionnel parce que ça me semble peut-être un peu exagéré mais c'est ce qu'on dit un dixième de l'Empire Romain qui serait judaïsé oui alors est-ce que vraiment ce chiffre vous paraît raisonnable ou exagéré écoutez d'abord il y a un prosélytisme juif alors prosélytisme très actif ou prosélytisme d'accueil bon on ne sait pas mais il y a un prosélytisme c'est attesté à Alexandrie par Philon qui prône un accueil très bienveillant à tous ceux qui ont le courage d'abandonner leur tradition ancestrale pour venir s'adjoindre à nous ensuite nous avons l'exemple de la reine Hélène d'Adiabène et de ses fils qui se convertissent au judaïsme nous avons donc le nombre un habitant sur dix de l'Empire romain qui doit compter environ 80 millions d'habitants ça fait 8 millions s'il y avait un accrossement naturel des juifs jusqu'à nos jours ce serait bien plus nombreux ne peut pas être dû à la seule émigration de la Judée c'est pas possible la Judée est un pays trop petit pour avoir fourni tant de millions d'habitants à travers l'Empire par conséquent on peut en conclure qu'il y a un grand nombre de prosélytes au sens originel du terme qui est de converti oui mais est-ce que ce chiffre d'un dixième du temps de 8 millions est sérieux on répète à l'envie mais les chiffres qui ont été avancés par certains historiens qui sont repris nous n'avons aucun moyen de contrôler ces chiffres la seule petite indication de nombre que je peux avoir pour la diaspora c'est à partir d'un discours de Cicéron en l'an 59 avant l'ère chrétienne qui donne le résultat de la collecte de l'argent envoyé au temple de Jérusalem dans diverses villes de Syrie et ça fait ça fait des dizaines des dizaines de milliers de juifs en Syrie en Asie mineure oui ça reste quand même un morceau regardez par exemple Philon d'Alexandrie nous dit qu'il y a 7 millions d'habitants dans l'Egypte d'alors et qu'il y a 1 million de juifs ça paraît une proportion énorme alors mais comment le sait-il il n'y a eu aucun renchancement c'est un c'est une impression qu'il a je ne sais pas on ne saura jamais comment il arrive à ces chiffres alors maintenant la question du rapport entre juifs et romains du point de vue de la civilisation des mœurs vous avez signalé tout à l'heure par exemple que les romains auraient du mal à comprendre le non-infanticide l'interdit de l'infanticide chez les juifs qui est évidemment une interdiction cardinale on n'a pas le droit de vivre il y a une mort sur ses enfants dans le judaïsme contrairement à chez les romains est-ce qu'il y a une petite liste comme ça de choses qui montent des différences fondamentales de mœurs vous avez parlé du shabbat j'imagine la cache-coute des tas de choses en fait nous avons chez Tacite un petit passage où justement il fait cette liste de bizarreries parce que vous auriez pu aussi me demander si on avait d'autres témoignages sur les juifs venant des romains je vous dirais qu'on en a mais que Tacite ce grand écrivain ce grand historien est le plus malveillant le plus malveillant et je cherche j'ai ici un texte de lui je voudrais vous trouver le passage mais enfin je crois que vraiment voilà voilà ce qu'il dit alors c'est c'est avec toute la malveillance la puissance donc tout tout homme pervers qui renie le culte de sa patrie vient les rejoindre dans leur temple voilà donc ça c'est déjà la preuve d'une attirance la puissance des juifs s'en a cru fortifiés d'un esprit particulier avec leurs frères fidélité à toute épreuve pitié toujours secourable vous voyez donc les juifs se soutiennent entre eux contre le reste des hommes haine et hostilité ne communiquant avec les autres ni à table à cause de la cache-route ni au lit cette nation d'une licence demeure s'effrénée alors je ne sais pas où il y a trouvé ça s'abstient pourtant des femmes étrangères ils sont institués la circoncision pour se reconnaître entre eux leur prosélyte leur prosélyte c'est-à-dire les convertis la pratique comme eux et les premiers principes qu'on leur inculque sont le mépris des dieux le renoncement à sa patrie l'oubli de ses parents de ses enfants de ses frères vous voyez la preuve par quelqu'un qui n'aime pas les juifs qu'ils font du prosélytisme et il en parle après la guerre encore oui mais la question n'est pas vraiment la question du prosélytisme ça c'est admis qu'il y a du prosélytisme c'est admis d'accord l'intéressant c'est la confrontation entre les deux cultures la confrontation entre les civilisations voilà alors la confrontation des cultures vous l'avez eue c'est-à-dire bon ils font table à part ils n'épousent pas de femmes étrangères et alors toutefois on veille à l'accroissement de la population il est défendu de tuer aucun nouveau-né comme si c'était vraiment stupide et l'on croit immortel les âmes de ceux qui périssent dans les combats ou les supplices il s'en suit qu'on aime à procréer et qu'on s'inquiète peu de mourir voilà mais tout ce qu'il dit me semble assez raisonnable moi je trouve que c'est un portrait relativement le ton est malveillant attendez peut-être mais pour un romain pour un romain qui est dans le système et dans le système païen où la divinité est liée à la fidélité à l'empereur à l'état aux coutumes locales il ne peut pas apprécier l'important qu'on n'a pas dit encore c'est que les juifs ont été dispensés du fils de l'empereur lorsque l'habitude de considérer l'empereur comme un dieu s'est instaurée elle s'est instaurée progressivement dans le courant du premier siècle et bien on a estimé qu'étant donné l'antiquité de la religion juive elle avait on pouvait les en dispenser oui mais du coup c'est logique que Tacite considère d'un mauvais oeil un romain qui cesse d'avoir ce culte qui voit comme une forme de trahison bien sûr bien sûr et d'ailleurs ça a commencé par des moqueries déjà sous le règne de Guste des moqueries contre ceux qui rejoignent le judaïsme chez le poète Horace par exemple on en a encore des traces chez Petrone l'auteur du Satyricone ça devient plus méchant mais on en a encore au début du deuxième siècle c'est à dire qu'on est après après les révoltes contre Rome on a encore des traces chez Juvenal oui qui nous dit alors c'est très intéressant pour ça qui nous dit qu'il y a des Romains qui se laissent attirer par cette religion orientale et que quelquefois pour les pour les garçons on les non les hommes ne se font pas circoncire mais ils restent sur le seuil du judaïsme et c'est lorsqu'ils ont un garçon qu'ils le font circoncire et que là il entre la génération suivante entre pleinement dans le judaïsme et là aussi ils considèrent que c'est une trahison d'ailleurs je ne vous ai pas tout raconté mais en l'an 19 Tibère a fait chasser les Juifs de Rome et envoyer les jeunes gens travailler dans des mines de sel parce qu'on faisait trop de conversions au judaïsme à Rome alors maintenant les rabbins sont ce que je dis une des choses il y a beaucoup de choses sur les romains dans le Talmud les ramains sont mitigés ils ont un mélange d'admiration d'accord et puis une défiance très forte contre les romains je connais bien les textes je les ai analysés le texte vous avez trois rabbins qui sont ensemble et qui discutent il y en a un qui dit comme cette civilisation est admirable ils ont construit des ponts et ils ont ils ont construit des termes ils ont construit des marchés un qui se tait prudemment et un autre qui dit oui ils ont construit des ponts mais c'est pour nous faire payer des péages ils ont construit des termes c'est pour eux-mêmes ils ont construit des marchés c'est pour y mettre des prostituées etc c'est ça donc mais là nous sommes dans une période de relatif abaisement nous sommes déjà au troisième siècle quand cette conversation a lieu la question qui se pose du coup puisque l'empire de Rome a duré quand même longtemps et non seulement il a des phases il va devenir chrétien ce qui est un changement gigantesque bien évidemment pour les juifs en particulier et du coup des lois anti-juives et la naissance de ce qu'on pourrait appeler un anti-judaïsme assez militant qui va déboucher sur l'antisémitisme plus moderne plus tard mais dans l'empire romain qui durent donc longtemps qui va durer plus longtemps dans l'empire d'Orient où il y avait des communautés juives puisque l'empire d'Orient va perdurer comme chacun sait beaucoup plus que l'empire occidental finalement les juifs comment se sentent-ils dans tout ça à part ces brimades ou ces incompréhensions et évidemment à part ces grandes révoltes qui elles sont des massacres oui des vrais grands massacres finalement est-ce qu'on connaît vraiment toutes ces communautés de l'antiquité parce qu'on a l'impression quand on lit les sources rabbiniques en fait c'est ce que nous avons en main que c'est pas le problème et une grande partie de ces sources vont se déplacer vers la Babylonie qui n'est pas romaine oui je peux dire du point de vue historique nous n'avons rien de précis et c'est l'archéologie qui vient à notre secours l'archéologie qui atteste qu'il y avait des communautés ici ou là mais nous ne connaissons pas ces communautés pour le premier siècle nous avions Philon d'Alexandrie qui parlait un peu de sa communauté d'Alexandrie et qui montrait aussi par sa culture ce qu'il était à quel niveau on pouvait atteindre un juif en faisant la synthèse entre le judaïsme et la civilisation grecque qui était devenue aussi celle des Romains nous avons Flavie Joseph nous donne l'histoire événementielle qui nous est infiniment précieuse parce que sans ça on ne le saurait pas j'ai confronté tout ça avec les sources talmudiques que nous avons sur tous les événements dont il parle c'est purement c'est légendaire c'est transformé c'est l'histoire orale c'est le souvenir qui peut rester après trois siècles nous ne savons pas grand chose par la littérature abédique et lorsqu'on n'a plus d'historiens précis d'abord on a besoin de connaître les événements quand même mais est-ce que du côté des historiens romains les Juifs jouent un rôle vraiment non les Juifs ne jouent pas de rôle c'est une population qui a été écrasée on s'en réjouit et on n'a on n'a jamais par exemple Tacite qui consacre un grand livre un livre germain qui a beaucoup été utilisé par des nazis entre parenthèses parce que à l'honneur de ces germains que les romains avaient conquis pourtant mais il a quatre pages sur les Juifs en tout et pour tout il y a très peu de choses chez les historiens romains quelques il y a quelques passages à propos de la révolte de Bar Corbat ensuite qu'on trouvera présentés objectivement chez un historien qui crée en grec en romain qui crée en grec mais et les sources rabbiniques sont là pour attester de la différence des cultures dont nous avons déjà la liste qui est donnée par Tacite je crois qu'il y a vraiment presque tout dit sauf une question que l'on trouve aussi chez Poutarque qui est le dieu des Juifs parce que ça ça les tracasse énormément ils ne comprennent pas alors il se demande si l'abstinence de porc parce que c'est ça qui les choque dans le régime alimentaire juif comment est-ce qu'on peut s'abstenir de porc alors il se demande si ce n'est pas un animal sacré chez les Juifs il y a des questions très précises à ce sujet oui mais ce genre de texte effectivement montre une ignorance très profonde finalement bien sûr mais pourquoi voulez-vous regarder nos concitoyens alors que nous faisons beaucoup nous sommes très présents dans la presse dans l'avant partout ne savent pas grand chose de nous pourquoi voulez-vous que les romains qui se croient très supérieurs s'intéressent à nos rites et quand ils s'aperçoivent que des romains sont attirés par cette religion orientale bizarre ils sont scandalisés alors ou bien ils ironisent ou bien ils deviennent méchants et maintenant est-ce qu'on a conscience est-ce qu'on arrive à calculer ça ce qui est j'imagine extrêmement difficile l'influence éventuelle des romains qui sont dans une grande civilisation avec toutes sortes de qualités et de défauts bien évidemment mais quand même aussi des qualités sur le judaïsme de l'époque bien sûr bien sûr ça a une influence par exemple il est très souvent question dans le Talmud des termes des bains publics je crois qu'il n'y avait pas de bains publics il y avait le migvé pour d'autres raisons il n'y avait pas de bains publics avant les romains et finalement les juifs ont profite et vous avez ce fameux passage à la Mishnah d'Avodazara vous avez Rabban Gamliel qui fréquente les termes d'Akko et puis il y a une statue d'Aphrodite et alors on lui dit bon alors tu vas dans ces termes où il y a une statue d'Aphrodite il dit mais oui est-ce qu'on aura un culte d'Aphrodite dans ces termes c'est un pur ornement regardez les gens passent tout nus devant elle et urinent même devant la statue donc dans la mesure où ce n'est pas une idole adorée par les fidèles ça ne me gêne pas d'aller dans des termes voilà alors il y a des choses ils reconnaissent certains le droit romain bon je je crois qu'on a on montre que je ne le connais pas trop mais qu'il a été imité sur bien des points ou rejoint en tout cas dans le droit rabbinique qu'est-ce qu'il est-ce qu'on a une idée aussi de la pénétration linguistique c'est difficile avec les romains parce qu'ils sont moitié lénitants et moitié lénitants là on en a on en a une très exacte mais figurez-vous que la langue des romains en orient n'est pas le latin la langue des romains en orient c'est le grec tout romain cultivé connaît le grec mais on utilise le latin pour l'armée et vous avez d'ailleurs c'est une parole de Judas Nassi si je me trompe mais c'est un autre n'importe il dit l'hébreu c'est la langue sainte c'est pas sûr l'araméen pour l'élégie le grec pour la philosophie et le latin pour la guerre voilà alors donc il y a une répartition des des langues chacune suivant l'intérêt qu'elle présente et dans le Talmud et le Midrash on a recensé pas moins de 2500 mots grecs et latins mais essentiellement grecs ce qui est logique ce qui est logique puisque c'est des œuvres écrits dans la partie orientale de l'Empire je vous disais aussi qu'on a retrouvé une partie de la correspondance de Bar Korba dans le désert de Jutta et cette correspondance vous avez des textes des lettres en araméen essentiellement en grec aussi et moins en hébreu ça signifie qu'il y avait une sorte de trilinguisme qui pouvait régner au deuxième siècle alors autre question les juifs deviennent je crois citoyens de l'Empire romain sous Karakalas en 222 c'est ça ? Karakala oui 222 c'est ça ? 212 donc à ce moment-là ils sont citoyens comme tout le monde alors on peut imaginer oui oui ils sont citoyens comme tout le monde oui ils sont citoyens alors citoyens est-ce qu'ils font le service militaire on ne sait pas très bien à ce moment-là est-ce qu'ils représentent les armées romaines est-ce que qu'est-ce que ça représente véritablement pour eux on n'a pas on n'a pas le droit de les battre de leur donner des coups de bâton bon qu'est-ce que ils peuvent dire je suis citoyen romain mais encore si tout le monde est citoyen romain ça n'est même plus véritablement un avantage et on peut leur confier des liturgies alors des liturgies ça n'a pas le sens de ça de nos jours on va dire qu'on leur donne des responsabilités municipales et ça on leur en colle parce que celui qui a une responsabilité municipale disons le maire d'une ville il fait tout à ses frais il se ruine alors il y a un privilège mais ça n'est pas un privilège honorifique mais sur le terrain ça n'est pas toujours très intéressant pour la personne mais est-ce qu'on a des témoignages de juifs qui font carrière que ce soit militaires ou civils ou autres dans cette Rome où les juifs avaient une place non parce que quand on trouve des témoignages de présence juive par exemple dans les catacombes de Rome on a trouvé aussi des catacombes à Carthage ça intervient après le deuxième siècle on voit que les juifs doivent appartenir à une population très pauvre parce que quand leur nom est donné en latin ou en lettres grecques transcrivant le latin on voit que beaucoup d'entre eux n'ont qu'un seul nom or un citoyen romain à l'origine à l'origine a trois noms le prénomène le nomène et le cognomène c'est-à-dire prénom nom de famille et surnom et ce sont des esclaves ou d'anciens affranchis pour ça on trouve très souvent le nom de Flavia dans la Gens c'est-à-dire affranchie de l'empereur Flavien la famille Flavienne c'est Vespasien Titus Domitien ou bien un seul nom ça veut dire vraiment que ce sont des gens qui sont du petit peuple du petit peuple est-ce que finalement du fait que les véritables renseignements qu'on a sur cette longue période romaine entre les juifs et romains se focalisent essentiellement sur ce dont vous avez très bien parlé tout à l'heure sur cette période en Judée et finalement le premier siècle avant la petite partie où les romains sont là puis le premier siècle après jusqu'à la révolte mais finalement en dehors de ça on sait très 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 peu de choses si je comprends bien et du coup la question c'est est-ce que c'est pas une vision très déformée qu'on a focalisée sur ce conflit focalisée sur finalement l'oeuvre de Flavius Joseph qui est très importante et puis que finalement le reste est dans un grand brouillard la vision est déformée ça a été quand même un événement majeur qui a conditionné le destin du peuple parce que les conséquences d'un événement pareil c'est vraiment un tremblement de terre pour les juifs même ceux qui ne sont qui ne vivent pas ces événements qui les observent de loin voire s'effondrer le centre spirituel du judaïsme Philon d'Alexandrie disait nous avons tous une patrie et une matrice si je peux dire la patrie c'est là où nous sommes nés où nos pères sont nés mais nous sommes tous les fils aussi de cette métropole qui est Jérusalem c'est notre mère vraiment au sens propre de métropole la ville mère donc voir ça c'est quelque chose de terrible non mais je ne réduis pas du tout les vêtements le sens de ma question c'est que hormis cet événement qui est évidemment fondamental pour l'histoire du judaïsme je ne parle pas de ça et c'est une chance qu'on ait tellement de documents dessus d'ailleurs mais c'est que finalement quand on parle de ce sujet on a cet angle d'approche qui est celui de votre conférence mais finalement il nous reste si on veut élargir le focus on a extrêmement peu de moyens c'est ce qui me semble c'est-à-dire qu'après l'histoire on ne sait pas on sait qu'il y a le Talmud qui se forme quelque part et qui après se diffuse mais on ne sait rien des communautés elles-mêmes sauf je vous le disais par l'archéologie alors j'ai beaucoup insisté sur le caractère pauvre de ces communautés on a quand même quelques traces de richesse et des donateurs importants il y a des grandes des synagogues qui ont été trouvées enfin vous savez qu'il y a des belles synagogues avec des mosaïques vous savez qu'il y a eu Dora Europos avec des fresques on parle très peu des synagogues d'Asie mineure mais à Sardes enfin dans toutes les villes où l'apôtre Paul est passé on doit pouvoir trouver des synagogues où on a trouvé dans certaines d'entre elles il y en avait à Thessalonique qui était très importante il y en avait à Carthage et il y en avait en face de Carthage de l'autre côté du golfe de Tunis dans une ville qui s'appelait Narro à l'époque qui s'appelle Amamlif maintenant on a trouvé des mosaïques superbes superbes on les a trouvées au début de la colonisation française elles ont été dispersées une partie s'est perdue d'être quelque part chez un collectionneur privé une partie est à Brocline une partie est au musée de Bardot à Tunis on a une synagogue à Hostie qui était le port le port commerçant de Rome ensuite on a des inscriptions trouvées un peu partout on en a à Cologne on en a en France dans la région d'Arles dans le sud-ouest mais c'est peu c'est peu de choses tout ça a été recensé on a les listes des inscriptions on a des volumes entiers d'inscriptions mais ça nous dit ça nous dit peu de choses un peu sur les métiers exercés quand c'est indiqué dans les pierres tombales mais plus souvent on nous parle des charges exercées dans la synagogue par exemple il y avait une charge d'archi-synagogos bon qu'est-ce que ça représente exactement voilà ou bien on nous dit il appartenait à la synagogue d'un tel on a découvert comme ça une petite dizaine de synagogues de Rome parce qu'on nous dit un tel qui appartenait à tel synagogue très bien on va rester donc sur ces évocations de belles mosaïques à voir et puis de tout ce qui l'évocation et je veux surtout inviter notre public à lire vos livres ils sont nombreux on a évoqué Jérusalem contre Rome un très bon livre aussi sur Hérode celui qui vient de sortir sur les pharisiens mais il y en a plein d'autres et sur l'histoire de la langue hébraïque une autre affaire que Rome et vous avez aussi écrit un très bon petit livre et donc pour approfondir tout ça et mieux connaître toute cette période d'évidence qui est charnière et fondamentale pour le judaïsme je vous remercie infiniment merci 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 Merci.